La relation saine doit être bien fait et bien réfléchi. Par exemple, sur la liste des ingrédients, il faut aussi apprendre à reconnaître les colorants, les additifs, les émulsifiants et les réhausseurs de goût. Ces quatre produits que je vous ai cités ne sont autres que des produits chimiques qui sont composés en laboratoire et qui se retrouvent dans plus de 95% des produits industriels qui sont vendus dans nos épiceries et donc qui se retrouvent dans la boîte à dîner des enfants. Il faut savoir qu'au Canada, Santé Canada publie la liste officielle des 4000 colorants et produits chimiques qui se retrouvent dans l'alimentation. Vous pouvez y accéder par le site de Santé Canada. Les listes sont très longues et on cite même la liste des aliments dans lesquels se retrouvent ces produits. Il faut savoir que pour certains produits, il y a des alertes santé. C'est-à-dire que si on mange trop de produits transformés qui sont achetés à l'épicerie et qu'il y a un croisement entre tous ces produits chimiques qui sont en trop grande quantité dans notre alimentation, cela peut avoir certains effets sur la santé. Voilà une liste de produits chimiques auxquels il faut faire attention quand nous lisons la liste des ingrédients. Pour votre information, ces informations sont totalement publiques et libres d'accès. En effet, Santé Canada met à la disposition du public la liste de additifs, colorants, émulsifiants et rehausseurs de goût qui sont consommés par nos jeunes. Ils sont partout. Il est très difficile de ne pas trouver des aliments qui ont des produits chimiques. Une solution est de varier ces aliments et d'introduire quelques aliments biologiques à chaque semaine. A l'éprisci, prenez le temps de comparer les marques et choisissez celles qui ont le moins d'ingrédients, le moins de sucre et le moins de sel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !